Je vous invite, frères et sœurs, à écouter la lecture de la Bible. Trois lectures centrées sur le refus du silence et la protestation. Tout d'abord, ces mots étonnants et magnifiques au livre de Job, au chapitre 13, versets 5 à 19. C'est Job qui parle. Il aurait mieux valu vous taire tout à fait. Vous auriez pu ainsi passer pour des gens sages. Écoutez donc plutôt quand j'exprime mes plaintes et soyez attentifs à ma protestation. Possez-vous servir Dieu en déformant les faits. Prendrez-vous sa défense à coups de fausses preuves. Montrerez-vous pour lui de la partialité. Prétendez-vous pouvoir plaider en sa faveur. Et s'il vous inspectait, serait-ce bon pour vous ? On ne trompe pas Dieu comme l'on trompe un homme. Si vous avez même en secret du parti pris, il aura sûrement un reproche à vous faire. Ne redoutez-vous pas la majesté de Dieu. Vos arguments ne sont que de la poudre aux yeux et vos raisonnements des murailles de boue. Taisez-vous devant moi. À mon tour de parler. Et peu importe alors ce qui m'arrivera. Me voilà prêt à tout. Même à risquer ma vie. Que Dieu me tue s'il le veut. Je n'ai plus rien à perdre. Mais devant lui, je veux défendre ma conduite. Et si j'y réussis, ce sera ma victoire. Car Dieu n'admet personne de mauvaise foi. Écoutez sérieusement ce que j'ai à dire. Ouvrez vos oreilles à mes explications. Eh bien, je me prépare à aller jusqu'en justice. Et j'ai la conviction que je suis innocent. Dès lors, qui osera contester mon bon droit ? Je suis prêt, si j'ai tort, à me taire et à mourir. Dans le récit des rameaux, selon l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 35 à 40. Un extrait du récit des rameaux. Ils amenèrent un anon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Tandis qu'ils approchaient de Jérusalem, par le chemin qui descend du mont des Oliviers, Toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus « Maître, ordonne à tes disciples de se taire ! » Jésus répondit « Je vous le déclare, si eux se taisent, les pierres crieront ! » Enfin, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, les versets 9 à 10, qui concernent Paul à Corinthe. Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mais continue à parler, ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te saisir pour te faire du mal, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » « Où éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. » Amen. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à chanter, dans le prolongement de ces lectures bibliques, le cantique 250, les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique numéro 250. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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